Nous savons qu'avec ce niveau d'endettement, ce niveau de déficit, en réalité nous ne sommes plus souverains. C'est pas vrai, nous avons à emprunter, nous sommes l'un des pays qui au monde se finance le plus sur des marchés extérieurs, nous sommes dépendants. Un État dépendant à ce point-là n'est plus un État vraiment souverain. Ça fait 50 ans exactement, 74-2024, que nous ne savons pas gérer nos finances publiques, que nous sommes en déficit et que nous répondons par l'emprunt, par l'impôt. On avait eu l'occasion, tous les deux en parlaient déjà. C'est le signe que nos élites politiques ont été incapables, il faut le dire, de gouverner correctement le pays du point de vue des finances publiques. Maintenant, depuis 20, 25 ans et de plus en plus, les Français ont aussi le sentiment que cet État défaillant sur le plan des finances et du budget n'est pas capable de contrôler les frontières, n'est pas capable d'assurer la sécurité de sa population. Un État qui perd sa souveraineté, qui n'est pas capable d'assurer la sécurité des frontières, qui n'est pas capable de protéger sa population, c'est un État qui disparaît. Nous sommes dans une situation historique où les Français commencent à avoir ce sentiment que l'État est plus que défaillant, il est en train de disparaître, puisque toutes ses caractéristiques, maîtrise du territoire, protection de la population, maîtrise de ses finances publiques, tout ceci est en train de lui échapper. Et sa seule réponse serait de répondre par une hausse des impôts, c'est-à-dire d'utiliser ce qui lui reste d'autorité pour contraindre les Français à payer davantage le fonctionnement de l'État. C'est-à-dire qu'il utiliserait au fond ultimement son autorité pour créer une tension avec son propre peuple. Là c'est la fin, nous arrivons au bout d'un cycle et il faut vraiment éviter cette situation, parce que c'est celle d'une confrontation entre l'État français et le pays.